Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie consacrée à notre personnage et à ses animations. Donc on a vu dans la vidéo précédente comment l'importer, comment régler les différents matériaux. Encore une fois vidéo qui n'est pas obligatoire si vous n'utilisez pas Mixamo, donc Fuse. Donc voilà, vous pouvez très bien commencer par là. J'ai simplement importé mon personnage, régler ses différents matériaux et importer ses animations en insidiant bien son skeleton qui est donc tuto caractère skeleton pour ma part. Voilà, dans cette vidéo, et contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, on ne va pas se concentrer au blend. On va laisser ça dans la vidéo prochaine et là on va regarder plutôt pour créer notre blueprint de personnage. Donc celui qui va venir nous créer, enfin qui va nous être affecté quand on va faire un play. Parce que là, quand on regarde bien, dans GameTuto, je n'ai absolument rien du tout. Voilà, donc là je n'ai absolument rien, j'ai beau essayer de mettre des choses ni rien, il me dit toujours Create GameMod. Du coup, donc on verra ça tout à l'heure. On va commencer donc dans notre personnage, on va faire un clic droit, on va l'appeler Blueprint. Blueprint, voilà, avec un S si vous voulez. On va faire un clic droit, on va faire une nouvelle Blueprint classe et on va mettre la classe caractère. On va l'appeler BP caractère pour ma part, libre à vous de l'appeler comme vous voulez, encore une fois. Et donc on arrive sur le Blueprint qui est ouvert et on a, comment dire, un problème ici. Quand on va arriver sur l'EventGraph, c'est qu'on n'a pas les variables et ce genre de choses qui sont déjà créées. Donc vous avez à ce moment là deux solutions, voire même trois solutions. Soit vous savez comment faire, vous connaissez les codes et vous les tapez un à un, libre à vous. Soit vous venez importer votre nouveau, vous faites un Add New Features & Content et vous venez chercher le third person. Ou soit, pour ma part c'est ce que j'ai choisi parce que je trouve ça plus intuitif. Vous ouvrez un projet externe, vous copiez votre code de la troisième personne et vous faites un CTRL V ici. Voilà, donc pour ma part on va simplement regarder quelque chose assez rapide. Je vais venir supprimer tout ce que j'ai ici, faire un Compile Save et vous devriez donc avoir ce genre de problème. Une fois que vous appuyez sur Compile, il vous met des problèmes, il vous dit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, et c'est là où moi j'aime, enfin je veux vous montrer ça parce que comme ça vous savez où c'est et vous saurez faire si jamais vous en avez besoin. Tout ça, les Input Axis ce sont ni plus ni moins que les touches qui sont associées à différentes actions. Vu qu'on est sur un projet vierge de toutes Input, on a donc du coup ces warnings qui nous dit simplement attention ici tu appelles quelque chose qui n'existe pas. Voilà, on a également nos deux, nos deux noeuds ici, nos deux fonctions qui ne fonctionnent pas, enfin qui ne sont pas, qui sont en erreur parce qu'elles ne sont pas rentrées dans nos variables. Pour ce faire on va faire un clic droit, donc pas sur, pas sur l'écriture mais bien sur la petite node à côté. Et ça nous met un truc qui s'appelle create variable pour bast turn, machin. On fait la même chose pour celui-là, on fait un compile et on a ces erreurs déjà qui ne sont plus disponibles, qui ont disparu. Voilà. On a vu donc là comment régler nos problèmes de variables, on vient juste à les ajouter, il n'y a pas de problème. On va voir maintenant comment est-ce qu'on crée nos Inputs pour le coup. Donc on va dans Project Settings, on va dans l'onglet en dessous Engine Input et ici on a différentes choses. Alors on va commencer l'Action Mapping, donc l'Action Mapping c'est j'appuie sur une touche, ça entraîne une action. Voilà, on va l'appeler celle-ci Jump. Pour ma part je vais mettre Spacebar, voilà. Et en dessous on a des Axis Mapping. Et Axis Mapping ça veut dire j'appuie sur une touche et ça crée un mouvement, une rotation, quelque chose, voilà. Ça crée un mouvement. Ici on va en avoir donc pour le coup 6. On va avoir le Look Up, on va d'abord tous les rentrer. Pour ma part je vais tous les rentrer, je les assignerai après. Non je vais peut-être plutôt faire ça, ça risque d'être moins compliqué. Donc pour le Look Up, on va taper Mouse Y. Et on vient le mettre A-1 ici, donc ça c'est l'axe 1, c'est positif, moins 1. Donc ça fait l'inverse de ce que vous lui dites. Voilà, le deuxième c'est Look Up Rates, et ça c'est destiné donc au Gamepad. Donc on met GamepadWriteTumberSneakY-Axis. Voilà, donc celui-là par contre il est bien à 1. Donc c'est pareil, si vous n'utilisez pas de, ou si vous êtes dans votre projet, vous pouvez vous contester un projet qui ne soit que jouable qu'au clavier, vous n'avez pas besoin de mettre ça, évidemment. On a ensuite la troisième option qui est le Move Forward. Donc le Move Forward, ça nous permet simplement de venir, de dire telle touche tu vas en avant, telle touche tu vas en arrière, et voilà. Donc la première pour nous, c'est la touche, je vais faire un ZQSD pour faire assez simple. Donc je vais prendre la touche S, ou peut-être commencer par la touche Z plutôt, voilà. On va prendre la touche Z, donc en positive 1 tu avances. Là je viens prendre la touche S, et en negative 1, donc tu fais l'inverse d'avancer, tu recules. Donc voilà, libre à vous encore une fois ici de venir mettre d'autres touches, si vous voulez faire avec ce qu'on appelle les flèches, vous venez faire un plus, vous venez taper Up, vous prenez le premier Up, et pour faire l'inverse vous venez taper Down, et vous faites moins 1 pour le Down. Voilà, donc moi je vais faire relativement simple pour le coup, voilà, on vient ensuite créer le quatrième, la quatrième axis mapping qui va s'appeler Move Right. Voilà, on va commencer donc par la touche D, voilà, on va en faire un nouveau qu'on va mettre sur la touche Q, et qu'on va mettre à moins 1. Voilà, donc là libre à vous également de faire un QWERTY, AZERTY, ce genre de choses, donc si vous êtes en QWERTY, ça ne sera pas Q, mais A, et si vous êtes encore une fois pour avancer en QWERTY, ça ne sera pas Z, mais W. Voilà, on a le Move Forward qui est fait, on en a 4, il nous en reste 2 à faire. L'avant dernier, donc c'est le Turn, cette fois c'est notre souris, mais sur l'axe X, voilà, donc lui c'est à 1, on ne change pas, et on a le dernier qui est utile à certains, pas utile à d'autres, je vais le mettre quand même, mais il y a de fortes chances que je m'en sépare avant la fin du tuto. C'est le Turn Rate qui nous permet de regarder, de tourner à droite et à gauche avec les flèches. Je ne suis pas très fan de ce genre de trucs, de ce genre de comportement, mais voilà, libre à chacun encore une fois de le faire. Donc là on met un moins 1, pas moins 14, moins 1 pour le left, on ferme, on retourne. Ici on fait un Compile et on ne devrait plus avoir aucun problème. Avant de quitter notre Blueprint Caractère, on va venir ici, on va simplement venir se l'assigner, donc on va venir sélectionner, on va venir dans le Viewport, on va venir sélectionner notre Mesh Irritable, et dans ce que l'est à la Mesh, on va venir chercher notre personnage. Ici, on va venir le régler pour qu'il colle parfaitement à la chose, donc je vais plutôt peut-être le mettre comme ça, je ne sais pas trop, on verra pour les différentes, on va peut-être le baisser de moins ça quand même. Voilà, on verra ça pour les différents paramètres après. On va venir lui ajouter un Spring Arm, pour commencer, donc on va mettre Spring Arm, on va l'appeler Follow Camera, ou Spring Follow Camera. Spring Follow Camera, et on va venir créer une caméra, évidemment, qu'on va appeler Follow Camera. Follow, donc c'est deux ailes, caméra, voilà. C'est Spring et pas Spring. Après, libre à vous de mettre vraiment ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et on vient glisser la caméra dans Spring Camera, comme ça. Voilà, après libre à chacun de venir, hop, venir régler ça comme on veut. Toc, toc. Avec la caméra peut-être un peu plus comme ça, enfin bon, libre à chacun vraiment de faire comme il le souhaite. On va faire un Compile, on va faire un Save, et avant de terminer notre tuto et voir comment est-ce que ça fonctionne, je vais agrandir ceci parce que j'en avoir besoin après. Après, et dans Blueprint ici, dans Project Setting Game Mode, je vais faire Create Game Mode, tout simplement. Je vais le mettre donc dans mon personnage Blueprint, et je vais l'appeler My Game Mode, ou comme vous voulez, après si vous avez un style de jeu, voilà, libre à vous. Donc moi, je vais faire ça, je vais faire Play, je vais fermer, je n'ai pas besoin que ce soit ouvert, je peux venir l'assigner après. Et je vais venir donc dans le Blueprint, il doit être déjà édité. Voilà, si vous pouvez donc l'ouvrir ici, et lui dire, moi ici, dans, bon, Player, Player Controller, non c'est pas ça, Player, nanana, nanana, Default Pawn Class, voilà, donc dans Default Pawn Class, je peux venir lui dire, de base d'office, tu seras BP Caractère et tu ne changeras pas. Sinon, vous avez la possibilité de changer ici, vous passez là, tac, vous avez ici, Pawn, et vous choisissez, voilà, ici, où vous voulez aller. Donc si on fait un Play, qu'on fait un Play, donc dans Current Chose, on voit qu'on a notre personnage, on voit qu'il bouge, mais on voit qu'évidemment, il n'y a pas d'animation. Voilà, on voit également que la souris, hop, alors oui, là, la caméra ne bouge pas. J'ai bien fait de tester, du coup, c'est très bien. On va faire un Use Pawn Control Rotation, alors je vais tester, vraiment, parce que je ne suis pas, je ne suis pas super, super sûr à 100%, si c'est vraiment ce que, voilà, c'est parfait, ça fait exactement ce que je veux. Donc voilà, c'est bien ça qu'il faut faire, comme ça on peut regarder autour de notre personnage. On peut venir également, ici, changer, alors je ne sais plus si c'est celui-ci qu'il faut changer, il me semble que c'est ça, ou à moins que là, je viens de tout bloquer. Donc voilà, donc là, ça le tourne, c'est bien sur l'autre qu'il faut changer. Donc ici, on réactive, ici, tout, et sur notre caméra, on vient Use Pawn Control Rotation. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne des masses. Ok, donc si ça fonctionne bien, ok, très bien. Bon, pour ma part, ça me va, étant donné que je vais simplement venir avancer mon personnage, je pourrais le faire tourner comme ça, avec la souris. Après, s'il y a vraiment besoin de créer un système qui fait que ça regarde autour, on verra ça dans, je pense, la dernière vidéo, celle qui va venir nous permettre de peaufiner un peu tous les détails, toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est ici que s'achève la vidéo concernant notre Blueprint. On a vu comment créer, donc, un Blueprint, on a vu comment créer un Game Mode, comment affecter une caméra, comment faire ce genre de choses. On verra, donc, dans la prochaine vidéo, comment lui créer des animations, lui affecter ses animations, faire en sorte qu'il marche à une certaine... Donc je vais bien faire, de base, un système de marché sprint. Je ne vais pas attendre de faire un sprint, de faire un marché sprint après. J'ai déjà fait un tuto concernant cette démarche, je ne pense pas que ce soit nécessaire de la refaire, bien que vous pourrez très vite comprendre comment est-ce que ça fonctionne en suivant ce tuto-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo, du coup, très vite, pour parler du Blend Space, cette fois-ci. Jusque-là, portez-vous bien, moi je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501